Bonjour, bienvenue dans cette troisième émission de La Voix au Chapitre. J'avais dans l'idée, je vous le rappelle, de me servir de ce format soit pour parler longuement d'un livre et en faire un avis plutôt extensif, soit au contraire pour simplement faire un retour rapide sur une lecture que je viens d'achever. Et je ne sais pas dans quel cas de figure on se trouve aujourd'hui avec notre livre du jour, qui est Colline, de Jean Giobon. Donc je pense que je vais en parler plus longuement que prévu, mais on va bien voir ce que ça donne. Alors, pour la petite histoire, je suis allé voir mon libraire préféré et je lui ai demandé de me conseiller quelque chose qui soit, je me cite, « aussi bien que Saint-Exupéry au niveau du style ». Alors il n'y a pas su me dire, parce que c'est quand même très difficile de dégaler Saint-Exupéry, on ne va pas se le cacher, mais il m'a filé trois bouquins susceptibles de me plaire, donc je suis en train de lire le deuxième, au moment où je tourne cette vidéo, donc ce sera assurément le sujet de la prochaine Voix au chapitre d'ailleurs. Donc je ne vous dis pas ce que c'est, mais pour l'heure on va parler de Colline, qui est le premier livre que j'ai lu. Et je ne connaissais pas du tout Giono, mais j'avais déjà entendu le titre de son roman principal. Je ne sais pas si c'est son roman principal, mais en tout cas c'est son roman qui, je pense, est le plus connu. Il s'agit du Hussard sur le toit. Mais jusqu'à il y a quelques jours, on m'aurait demandé de dire qui était l'auteur de cet ouvrage-là, le Hussard sur le toit. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu dire, ah oui, bien sûr c'est Jean Giono. Donc voilà, le libraire m'a présenté les quelques livres qu'il avait en rayon, et il m'a dit, si vous voulez lire pour le style Giono, je vous conseille quelque chose de court pour voir si ça vous convient, si c'est assez proche, si c'est dans le même esprit finalement que Saint-Exupéry, dans ce que vous recherchez. Et donc Colline est court, puisque le livre fait 100 pages, vous voyez qu'il y a une préface, que je n'ai pas pris la peine de lire, parce que je ne lis jamais les préfaces, et à la fin il y a un dossier, donc en fait, en réalité, le livre commence page 25, et il se termine page 127, donc il fait 102 pages. Et il se passe pas mal de choses en 100 pages. L'histoire, c'est quelques paysans qui habitent un hameau, donc ils sont regroupés, mais ils ne sont pas nombreux du tout, c'est loin de faire un village, en fait ils sont 13, et il faut compter Gagou, dans le lot, qui fait le mauvais compte, suivant l'expression utilisée par Giono quand il décrit ces habitants-là. Et donc Gagou, qui est un attardé mental, en fait, et qui ne prononce constamment que deux syllabes, et il ne sait dire que ça, je vous laisse deviner lesquels. Et voilà, ces gens-là l'ont recueilli, et au tout début du livre, le doyen de ces gens, qui s'appelle Jané, et qui a 80 ans passé, tombe malade, et il est alité, et il ne peut plus se lever. Et à partir de là, très vite, il y a tout qui dérape, à commencer par la fontaine qu'ils avaient, et qui s'arrête brusquement de couler. Et il y a comme ça une série d'événements, en fait, qui accablent les paysans, qui ont de plus en plus de mal à s'en sortir, ils doivent agir, mais finalement, c'est la colline tout entière qui semble être contre eux. Alors très franchement, au début, j'ai eu du mal à rentrer dans le livre, pour deux raisons. La première, c'est que Giono utilise souvent des phrases très courtes, et au début, pour nous donner le cadre, je trouve que ça fait beaucoup. Donc je vous propose de lire les deux premières pages, enfin en sautant quelques passages, on ne va pas vraiment lire les deux pages, mais comme ça, ce sera beaucoup plus parlant. Voilà, donc on a des images, c'est entre les collines, là où la chair de la terre se plie en bourre les gras. Le surplus d'une fontaine chante en deux sources, elle tombe du roc et le vent les éparpille. Elles pantèlent sous l'herbe, puis s'unissent, et coulent ensemble sur un lit de jonc. Le vent bourdonne dans les platanes. Ce sont les bastides blanches. Un débris de hameaux à mi-chemin entre la plaine où ronfle la vie tumultueuse des bateuses à vapeur et le grand désert lavandier, le pays du vent, à l'ombre froide des monts de l'Ur. La terre du vent. La terre aussi de la sauvagine. La tataque, ça reprend. Voilà, c'est donc une description vraiment pour situer le cadre. Dès la nuit, c'est dans la lande, la reptation, pas de pelue, vers la chanteuse et la fraîche. Et de jour aussi, quand la soif est trop dure. Le sanglier solitaire hume vers les fermes. Il connaît l'heure de la sieste. Blablabla. Donc le sanglier, voilà. Il trotte un grand détour. Mais d'un coup, il s'arrache au délice et galope vers le bois. Il a entendu grincer le volet de la ferme. Il sait que le volet grince quand on l'ouvre avec précaution. Jôme tire au jugé son coup de chevrotine. Une feuille de tilleul tombe. Sur quoi tu as tiré ? Sur le sanglier ? Voileux là-bas, l'enfant de pute. Bon voilà, ça donne le ton. Mais en fait, il faut juste s'habituer à ce style. Bon, au début, je trouvais ça un peu déroutant. Et puis finalement, ça c'est la préface. Et puis finalement, on rentre rapidement dedans. Et en fait, ce style que je n'appréciais pas donne vraiment du caché, je trouve, à l'ensemble. Et deux mots suffisent pour nous faire représenter la scène sans entrer dans une longue description ensuite. Parce que le cadre est bien fixé dès le début. Et on peut facilement visualiser le village et se créer notre propre représentation mentale. Un exemple très concret, c'est page 47. Alors, c'est vraiment très très rapide. Donc là, c'est ce passage que j'aime bien. L'ombre des oliviers s'est peu à peu rétrécie. Tout à l'heure, comme un tapis fleuri de taches d'or, elle tenait tout le champ. Sous les raies de plus en plus droits, elle s'est morcelée puis arrondie. Maintenant, elle n'est plus que gouttes grises autour des troncs. C'est midi, la bêche s'arrête. Sieste. L'air plein de mouches grince comme un fruit vert qu'on coupe. Gondrant, collé à la terre, dort de tout son poids. Voyez ? Voilà. Déjà, c'est beau. Là, cette histoire d'ombre pour indiquer que c'est midi. La bêche s'arrête. Sieste. Voilà, ça suffit. Et le deuxième défaut, entre guillemets. L'expression est mal choisie parce que ce n'est pas vraiment des défauts à proprement parler. Enfin, voilà. Mais ce sont les noms des personnages. L'auteur se réfère souvent à eux par leur nom de famille, sauf au début où ils donnent le nom et le prénom. Donc, vous voyez, Gondrant, le Médérier, qui s'est marié avec Marguerite Ricard, Aphrodis, Arbault, Maurras, sa mère. Enfin, voilà. Et en fait, l'écrivain, le narrateur, lui, utilise les noms alors que quand ils s'appellent entre eux, c'est souvent leur prénom, évidemment. Et ce qui fait que, comme on n'a pas l'habitude, on ne sait pas toujours forcément bien qui est qui. Et du coup, il faut revenir un peu au début pour savoir. Ce n'est pas évident. Mais dans l'absolu, ça, c'est vraiment quelque chose de secondaire et c'est vraiment pour chipoter, ce que je vous dis là. Alors, de manière plus globale, j'ai été assez bluffé parce que, en fait, les personnages sont assez peu détaillés. Et cet usage du nom-prénom dont je viens de parler, là, finalement, n'a pas vraiment d'importance. Bien sûr, il y a des personnages qui se détachent clairement des autres car ils sont plus significatifs. Comme Jaume, là, qui tirait sur le sanglier au début, ou Jeannet, le vieillard dont je vous parlais. Mais dans l'absolu, ce qui est très marquant, je trouve, c'est qu'on arrive finalement à une opposition, les paysans, face à la colline. De toute façon, c'est le thème du livre. Mais c'est très réussi, je trouve. Et peu importe leur individualité, parce que ce qui compte, c'est comment cette communauté s'organise pour réagir aux événements qui s'abattent sur eux. Et, en fait, pour survivre, c'est plus que réagir. C'est vraiment survivre parce que, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Et du coup, ils ne peuvent plus boire. Voilà, donc c'est vraiment les hommes contre la nature, en fait, un peu, finalement. Et, alors, surtout, bon, je ne souhaite pas trop en dire immédiatement pour ne pas vous gâcher le plaisir de découvrir l'intrigue par vous-même si vous souhaitez lire le livre. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails tout de suite. Je le ferai en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Mais il y a un symbole assez fort, je trouve, pas une figure de style, mais un élément dans l'histoire qui conclut bien, qui vient bien conclure le livre. Je trouve que c'est vraiment assez bien réussi. Mais j'en parlerai concrètement à la fin de la vidéo. Et donc, voilà, pour conclure, ça m'a vraiment étonné, mais à la fin, je me suis pris de sympathie pour les personnages. Et surtout, j'ai imaginé quelle serait leur vie dans le présent. Et donc, le livre m'a laissé une forte impression. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'un livre fait ça, mais là, c'est un livre qui fait 100 pages. Donc, je considère que c'est un peu un tour de force de réussir à rendre sympathiques ces personnages pour le lecteur. Et puis, à le faire s'impliquer dans leur vie, être soucieux de voir ce qui va se passer, comment ils vont s'en sortir. Je trouve que c'est vraiment très réussi. Donc, si vous êtes en quête d'une lecture sympathique avec un style assez bien tourné sur des paysans en Provence. Ah bah tiens, d'ailleurs, un dernier passage pour la route avec une image que j'avais trouvé assez jolie, page 74. C'est quand, en fait, ils trouvent de l'eau. Et donc, voilà, ils disent, voilà, il faudra nettoyer le bassin, souffle jaume et raccorder le tuyau, dit Maurras. « On viendra, chacun son tour avec des bidons, dit Jaume. Chacun son tour comme au régiment, dit Maurras. Ils sont là, dans l'ombre, comme des saints jumeaux dans le creux d'une niche. Au souffle de leurs paroles alternées, la fleur de leur joie s'épanouit, plus large que le soleil. » Donc oui, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais les paysans parlent suivant le vocabulaire et le style de l'époque, bien sûr. Donc c'est assez atypique, vraiment dans le style de la Provence. Surtout le parler de Jeannet, le doyen de 80 ans passé, il a vraiment des expressions et des tournures de phrases. C'est assez bien retranscrit aussi. Mais voilà, donc si vous cherchez une lecture courte et bien écrite, je vous conseille le premier roman de Giono, Colline. Et du coup, je vais très certainement lire le hussard sur le toit dans un futur proche. Et maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour ceux que ça intéresse, ceux qui ne comptent pas lire le livre ou alors qui comptent le lire mais qui s'en fichent, que je rentre un peu plus en détail dans l'intrigue. Donc Jeannet, le doyen alité, commence à délirer car il est atteint par la maladie. Par exemple, en fait, il croit qu'il est en train de retirer des serpents de ses doigts et qui lui causent ses douleurs, en fait. Et donc il les tire depuis la veine et puis il les extirpe comme ça. Et quand les autres viennent lui demander conseil, il parle par énigme et à moitié dans le délire. Et finalement, les paysans sont tous très superstitieux et l'un d'eux croise un chat noir. Il en parle aux autres et il se remémore alors qu'à chaque fois que ce chat a été aperçu, quelques jours après, il y avait un grand malheur qui arrivait. L'un des paysans avait retrouvé sa femme pendue, par exemple. Enfin, elle s'était suicidée, quoi. Donc ils sont inquiets, ils se préparent au pire. Et déjà, bon, il y a l'épisode de la fontaine qui s'est arrêté de couler subitement. Mais ensuite, il y a une des filles du village qui tombe malade. Et très vite, voilà, la psychose atteint son paroxysme quand l'un des paysans voit le maudit chat noir, en fait, le chat noir maudit, sur le lit du vieux Janais. Et donc très vite, il commence à penser que, en fait, c'est le vieux qui provoque les catastrophes et qu'il communique, en fait, avec la colline pour les emporter dans la tombe parce que, en fait, Janais, c'était un sourcier. Donc il savait un peu où creuser pour trouver l'eau. C'est lui qui avait creusé la fontaine, en fait, qu'ils utilisent sur la place. C'est lui qui l'avait trouvée, il leur avait dit creuser là. Et donc, du coup, maintenant qu'il va mourir, comme par hasard, la fontaine est en train de se tarir. Donc il pense qu'en fait, il va mourir. Donc il prend la fontaine avec lui et qu'il communique, en fait, avec la colline. Et donc, il pense que c'est lui, en fait, qui provoque les catastrophes et qu'il communique avec la colline pour les emporter dans la tombe avec lui. Et donc, le point culminant, c'est quand il y a un incendie qui se déclare et il faut que les hommes maîtrisent le feu, évidemment. Et une fois que c'est fait au prix d'efforts terribles, ils prennent la décision de tuer Janais, tout simplement, qui est forcément la cause de leur malheur. Et donc, vous voyez l'état de psychose un peu. Et c'est vraiment prenant, je trouve. On est vraiment, on rentre dans leur psychologie. Surtout, la façon dont c'est raconté, c'est vraiment très bien. Et avant qu'il ne se décide, eh bien, en fait, Janais meurt tout seul. C'est-à-dire qu'il se concerte. Il y en a qui disent, bon, c'est ton beau-père, donc c'est à toi de le tuer, vas-y. Et comme ça, il ne va pas se méfier vu qu'il habite avec toi. Et finalement, Janais meurt de vieillesse. Enfin, il meurt naturellement. Et à partir du décès de Janais, en fait, tout va mieux d'un seul coup. C'est comme si leur crainte s'était envolée. Et finalement, on apprend, par exemple, que le chat noir, qui leur causait tout ce malheur-là, en fait, il appartient à un type du village un peu plus loin. et qu'en fait, c'est une brave bête qui attrape bien des rats, etc. Et donc, ils n'en ont plus peur. Et le symbole que je trouvais assez fort, dont je parlais tout à l'heure, mais bon, alors là, c'est un peu... La façon dont je vais le raconter, ça ne va pas être... Ça ne va pas donner autant d'effet, si vous voulez. Donc il faudrait le lire pour que ce soit vraiment prégnant, quoi. C'est qu'au début, donc, il y avait au tout début l'enfant de pute, là, c'est le sanglier qui manque de se prendre une balle. Mais à un moment, le sanglier revient dans le village et le paysan qui le voit a son fusil à portée de main, mais il est terrorisé, il ne peut plus bouger, en fait. Il ne tire pas sur le sanglier. Une fois Janais mort, la vie a repris son cours. Et donc, là, il revoit le sanglier et le même mec, là, il l'abat sans problème. C'est-à-dire que, voilà, l'enfant de pute, cette fois-ci, il est mort et puis il se partage ensuite sa chair. Donc voilà, on a une belle conclusion par rapport, donc, au début, on ose lui tirer dessus, mais, en fait, on rate. Ensuite, il y a tous les malheurs qui s'abattent. On se sent maudit, en fait, il y a une malédiction. On n'ose même plus tirer sur le sanglier. Puis à la fin, en fait, il n'y avait pas de malédiction. Le sanglier, cet enfant de pute, on le défonce, voilà. Et du coup, ça clôt le roman de manière assez jolie. Donc, Janais est mort, le sanglier aussi, et la vie reprend son cours, voilà. Donc, c'en est fini de ce petit retour. Donc, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et donc, comme je le disais, je lirai certainement d'autres romans de Giono à l'avenir, surtout qu'il a été assez prolifique. Donc, ça donne un peu de matière. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment très, très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt pour de nouveaux avis et chroniques sur mes différentes lectures. Ciao.